Salut c'est Nathan pour Guitar Jump, nouvelle vidéo tuto pour le chant Tu frayes un chemin, Waymaker en anglais. Je vais tout de suite vous faire l'interprétation de ce chant et à ce timing je vous montre les accords et la rythmique. C'est parti pour le chant Tu frayes un chemin. Et pour l'interprétation de ce chant, vous entendrez la voix d'Estelle qui va donc nous chanter Tu frayes un chemin. Présent parmi nous, je t'adore, je t'adore, tu es là. Agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore, tu es là. Présent parmi nous, je t'adore, je t'adore, tu es là. Agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore, tu frayes un chemin. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, tu es là. Tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu frayes un chemin. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Pour le chant Tu frayes un chemin, je l'ai pris en tonalité de Do. Il y a énormément de versions sur YouTube et je n'ai pas trop réussi à comprendre quelle était la tonalité d'origine. J'ai donc essayé de trouver la tonalité la plus adaptée pour une assemblée ou même pour la plupart des personnes. Donc là, je vous montre le chant en tonalité de Do. Le premier accord, c'est un accord de Fa, mais on est bien en tonalité de Do. Et si jamais il est trop bas pour vous, n'hésitez pas à le monter avec le capot pour qu'il puisse être plus adapté pour votre voix. Tout le long du chant, on n'a que 4 accords qui se répètent en boucle, à savoir Fa, Do, Sol et La mineure. Vous avez peut-être remarqué sur l'interprétation, j'ai essayé de varier ces accords. Je n'ai pas fait tout le temps les mêmes. J'ai joué le Fa de différentes manières, le Do pareil. Je vous fais un petit point d'abord rythmique au niveau de la main droite et après je vous explique les accords. Au niveau de la main droite, j'ai fait comme ça. Quand je dis Ba, c'est l'ensemble des cordes. Donc selon l'accord, il faut parfois éviter de jouer la grosse corde, comme sur le premier accord, l'accord de Fa. Il ne faut pas jouer la sixième corde. C'est d'ailleurs pour ça, je vous le dis tout de suite, mais parfois vous voyez mon pouce traîner un petit peu comme ça sur le manche. Ce n'est pas qu'il appuie sur une corde, c'est qu'il va juste étouffer la grosse corde. Comme ça, je peux jouer toutes les cordes sans me soucier d'éviter la plus grosse. Et comme la plus grosse est étouffée, on ne l'entend pas. C'est pour ça que j'utilise souvent le pouce ou parfois d'autres doigts. Certains doigts ne sont pas là pour appuyer, ils sont juste là pour étouffer certaines cordes. Je reprends sur ma rythmique, c'était une petite parenthèse. Donc Et donc quand on enchaîne, on reprend sur un coup vers le bas, regardez. Et le vrai rythme, c'est celui-là. Je vais faire un accord de do. bas au bas au bas, bas au bas. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Au niveau des accords, premier quatuor d'accord Je vais le formuler comme ça J'ai commencé en faisant un accord de Fa de cette manière Donc le Fa avec un barré en fait On enlève le barré et on place l'index ici Sur la deuxième corde première case Et après sur le Do c'est assez facile Donc de là on enlève le petit doigt Et le majeur monte d'une corde De la troisième à la quatrième corde Accord de Do Sur l'introduction j'ai fait des accords basiques Donc ce Fa majeur là C'est un Fa majeur 7 pour être plus précis Après Do Après j'ai fait un accord de Sol Les deux doigts là sur l'accord de Do On les monte de deux cordes Et on rajoute le petit doigt tout en bas Accord de Sol Après on enlève tout Et hop on place un accord de La mineur Tu es La Fa Do Sol Hop on monte le petit doigt Après La mineur que vous connaissez j'espère Ça c'est le premier quatuor d'accord Ensuite je suis reparti sur mon accord de Fa majeur Mais cette fois l'index qui est ici Va servir de doigt pivot C'est à dire que sur les accords suivants Do, Sol et La mineur Ce doigt là ne va pas changer Regardez On va faire Fa Do comme d'hab Do Et là le Sol On monte les deux doigts Comme je vous ai dit tout à l'heure On place le petit doigt tout en bas Mais on laisse l'index ici Vous avez vu du do On enlève et hop Parfois il m'arrive de le faire sans le majeur J'étouffe la cinquième corde Si c'est trop compliqué Faites cet accord là Si mettre le majeur ici C'est compliqué Parce que là on utilise les quatre doigts Et ça peut piquer un petit peu Enlever le majeur Et étouffer la cinquième corde Avec ce doigt là Vous ne le mettez pas droit Mais vous l'écrasez un petit peu Pour qu'il puisse Étouffer la cinquième corde Donc voilà pour la corde Sol Et après l'index toujours reste ici On place le majeur ici Sur la quatrième corde deuxième case Donc je vous remonte ça Petit doigt et hop Et la mineur La mineur 7 du coup On ne place pas les deux doigts comme tout à l'heure On va faire un la mineur 7 On enlève donc l'annulaire Troisième Troisième Quatuor d'accord Je ne sais même pas si c'est juste Si je dis quatuor Mais dites-moi en commentaire si je me plante Mais voilà Troisième quatuor d'accord Donc vous repartez De l'accord de Fa Et cette fois On va avoir deux doigts pivot En plus d'avoir l'index Vous pouvez rajouter le petit doigt ici Sur la première corde troisième case Et ces deux doigts ne vont pas bouger Et là regardez ce qu'on peut faire Donc notre accord de Fa On va le faire comme ça Hop 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 Cette fois il faut éviter Les deux plus grosses cordes Vous jouez les cordes 4, 3, 2, 1 Tu es là Nan 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 Donc là on a Le majeur et l'annulaire Qui tous les deux Hop Montent d'une corde L'index et le petit doigt Comme je vous l'ai dit Ne vont pas bouger Donc Fa On monte ces deux doigts là Hop Do On les monte encore Hop Et cette fois On revient ici Le majeur sur la quatrième corde Deuxième case Et La mineur Nan 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 Hop Et encore une fois Hop Et cette fois Hop Lorsque vous mettez De la nuance Au niveau de la main droite C'est intéressant Quand vous placez Le petit doigt tout en bas Quand vous voulez Faire quelque chose D'un peu plus léger Ou pour terminer Je ne sais pas Quelle serait Votre dernière strophe Pour ce chant Mais vous pouvez Par exemple Le terminer Très lentement Tu es là Nan 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 Baobao Faites que des baobao En insistant sur les cordes Les plus fines Et je rajoute un complément Sur ce quatuor d'accord A chaque fois Vous pouvez Le majeur qui est là Le majeur qui se balade Sur la deuxième case Vous pouvez Plaquer l'accord Et le rajouter après Ce qu'on appelle Un hammer on Donc quand vous jouez Une corde Mais qu'il y a Plusieurs sons Là il y a deux sons Je joue la troisième corde Mais on entend ça Après je joue La quatrième corde Et après je joue La cinquième corde Donc regardez Sur l'accord de fa Ça fait Accord de do Hop Et l'accord de sol Pareil Et l'accord de la mineur Vous pouvez Faire pareil Avec l'unique doigt Qui va ici L'unique doigt Qui va en case 2 Tu es là Présent parmi nous Oh je t'adore Oh je t'adore Et enfin Dernier Quatuor D'accord Ce sont les accords Qui sont inspirés De ma vidéo Sur la tonalité de do C'est pas le plus facile Mais je vous le montre Quand même On va partir Je vais d'abord vous montrer Le do Et après je vais revenir Sur le fa On va faire un do De cette manière Donc vous connaissez peut-être Ces accords Avec les deux doigts Tout en bas Voilà Le petit doigt l'annulaire Ici Sur les cordes 1-2 en case 3 On est sur un do 2 Et là Petit exercice à faire Mais je vous invite A travailler ça Et des fois A faire ça avec vos doigts Pour qu'ils puissent gagner En élasticité Quand vous avez rien à faire Vous regardez la télé Ou je sais pas quoi Vous faites ça avec vos doigts Vous essayez de les étirer un peu Faites-vous pas mal Il y en a qui se bloquent les doigts Comme ça Mais je sais que vous êtes Sage et modéré Donc vous pouvez Vous écarter les doigts Comme ça Pour qu'ils puissent gagner En élasticité Moi souvent je fais ça Je sais pas Ça permet qu'ils gagnent En élasticité J'ai beaucoup employé ce mot Depuis 30 secondes Éasticité Donc on revient Sur notre accord de do 2 A partir de cet accord Vous allez lever Vous allez oui Lever l'annulaire Qui va aller en Quatrième corde Troisième case Et l'index Va se placer ici Sur la deuxième corde Première case On ne joue pas La grosse corde Là on a un fa Qui est très enrichi Voilà un fa Suse 2 Si je me trompe pas Donc accord de fa Tu es là Après on revient Hop sur l'accord de do 2 Vous avez vu Hop le changement Entraînez-vous A faire ce changement Même quand vous avez Un chant en tonalité De do Vous aurez forcément Un fa Qui va suivre Ces 2 accords S'enchaînent très bien J'aime bien procéder Comme ça Hop Donc le majeur Et le petit do Ne bougent pas Vous avez capté Ces 2 doigts Pivot ici Donc Après ici Pour le sol C'est facile On monte les 2 doigts Simplement Oh je t'adore Oh je t'adore Et pour le la mineur On revient sur notre position De tout à l'heure Avec le petit doigt Tout en bas Et l'index ici Et à partir du la mineur 7 Ca permet de Hop De replacer les 2 doigts ici Et de repartir Sur notre fa Pardon Et enfin Dernières indications A partir de De cet accord de fa là Que je vous ai montré Vous pouvez très bien Hop Rebasculer Sur un accord de do Avec le petit doigt Tout en bas Et après Basculer sur Les autres accords Que j'ai pu vous montrer Précédemment Là je vous ai montré Plusieurs manières De faire le fa Le do Le sol Le la mineur Vous pouvez mélanger Tout ça Amusez vous C'est une manière De vous montrer Plein de possibilités Avec 4 accords différents Et C'est la fin de la vidéo Mais Si vous êtes resté jusqu'au bout Vous êtes récompensé Je vais vous montrer 4 4 autres accords Que j'ai pas utilisé Sur l'interprétation Mais que j'aime beaucoup Que j'utilise pas souvent Mais j'aime bien Comme il sonne Alors regardez Vous allez partir Sur ce motif là L'index Deuxième corde Troisième case Et les deux doigts ici En case et 5 Sur les cordes de 3-4 Et vous jouez L'accords de la Là vous avez La mineur A partir de cet accord là Vous pouvez Ça fait de la gymnastique Vous pouvez rajouter Le majeur ici Cinquième corde Troisième case Vous avez un do C'est mon do préféré Lorsque j'ai un accord de do Parfois je le place Celui-là Je l'aime beaucoup Do D'ailleurs vous pouvez Inverser les doigts Je vous fais peut-être Quelque chose De difficile Un ami me disait récemment Mais pourquoi tu fais comme ça Fais plutôt comme ça Donc l'index et le majeur Alors comme vous voulez Le la mineur Soit vous partez En le faisant comme ça Ou avec l'index Du coup hop Le doigt qui reste Vous le placez ici Pour l'accord de do Ça c'est comme vous voulez Alors moi je vais continuer comme ça Je suis plus à l'aise Avec l'index ici Donc La mineur Do Ce majeur là Ou ce doigt là Hop Vous le mettez tout en haut Sol On a un sol aussi Qui est enrichi Ici Et pour le fa C'est un peu compliqué Le doigt Le majeur Vous le placez en casse 4 Et vous enlevez l'annulaire C'est pas simple Mais entraînez-vous à Bah à faire cette petite manipulation Quitte à Avec la main au début Vous pouvez vous aider En maintenant les deux doigts Qui ne doivent pas bouger Et à faire cet exercice là Enlever l'annulaire Hop Pour placer le majeur Au début de mon apprentissage Je m'aidais beaucoup de la main droite Pour tenir les doigts Qui ne doivent pas bouger Donc n'hésitez pas à en faire autant Petite astuce que je vous laisse Et donc le fa C'est comme ça On ne joue pas les grosses cordes On joue que les 4 premières Et donc pour notre chant Ça ferait Tu es là Présente parmi Oh je t'adore Oh je t'adore Tu es là Donc voilà c'est une autre couleur Après c'est à vous de voir Si vous aimez ces accords Ou non Voilà pour les accords bonus Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Je vous rappelle que Si vous souhaitez soutenir la production de ces vidéos Les vidéos Guitar Jump Vous pouvez vous rendre sur la page Tipeee Sur cette page Je vous explique tout Je vous explique les contreparties Que vous recevrez en cas de contribution Créer ces vidéos Ça me prend énormément de temps Dites vous que pour une vidéo En gros c'est une journée de travail Je vous donne plus de détails sur la page Tipeee Mais voilà Ça me prend du temps de faire cette vidéo Et j'ai aussi quelques frais C'est pas énorme Mais j'en ai aussi C'est pour ça que j'ai créé cette plateforme Tipeee Si vous avez des questions N'hésitez pas en commentaire Ou sur le mail Guitarjump At gmail.com J'espère que cette vidéo vous a plu Soyez bénis dans votre apprentissage N'oubliez pas que tous ces efforts qu'on fait C'est pour louer Dieu Et permettre à ce qu'on puisse lui offrir L'excellence dans la louange Je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501